Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Petits Tricots d'Elo. Donc ça fait un petit moment que je ne vais pas faire pour venir tourner le podcast. Donc celui-ci c'est le numéro 7, donc c'est le retour avec plein de projets et de nouveaux tricots à vous montrer. Donc vous pouvez me retrouver sur Les Petits Tricots d'Elo, que ce soit sur Facebook ou Instagram et Petits Tricots d'Elo sur Avelvi. Je mettrai les informations sur la barre d'informations en bas. Je vous retrouverai en bas. Donc dans ce podcast, je vais vous présenter les projets que j'ai commencés, mes concours, mes projets Tricots finis, mes futurs projets. Je vais vous parler des cas auxquels je participe. Mise aussi des swaps et différents concours auxquels j'ai participé et que j'ai gagné avec les lots que j'ai obtenus. Donc pour commencer, on va commencer par les projets en cours. Donc tout d'abord, je suis en train de tricoter à une bande, donc en laine bergère de France, avec ce modèle, c'est un bandeau, pour mettre sur les oreilles pour l'hiver, pour protéger du froid. C'est un patron que j'ai trouvé sur Internet, sur un blog. Je ne pourrai plus vous donner le nom, parce que je n'ai malheureusement pas marqué. Et donc, ça se tricote avec une pelote, une paire d'églises, et c'est du poids mousse. Donc, normalement, il ne se tricote pas en circulaire. Moi, j'ai essayé de le faire en circulaire, donc avec de la laine bergère de France. C'est de la... De la laine bergère de France, filéco, aran, donc il se tricote en 5. Donc moi, je tricote en 5, et vous avez du circulaire 5. 60% acrylite, 18% acrylite recyclé, 12% de laine, 6% de polyamide. Voilà, l'équipe. Avec, donc, le colorisant bleu, je ne sais pas si c'est le numéro de coloris, éco-bleu, éco-bleu, ça s'appelle. Donc c'est de la laine bergère de France. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a des petites tâches de pailleté. Donc, après, je vous parlerai d'un projet, un projet avec eux. Et donc, voilà mon début. Bon, c'est vraiment le début. J'espère que ça va aller. J'ai à peine de commencer. Ça me paraît bien, c'est utile. Donc, on va voir. Après, si je le mets en circulaire, ça ne le fait pas, je le défraie, puis je le ferai en aiguille droite. Ça sera peut-être que le patron, c'est pour des aiguilles droites et non pas pour tricoter en circulaire. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Donc là, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé. Donc, ce projet. Donc, ce bandeau pour l'hiver. Donc, ce bandeau, il fera partie du calme. Donc, je vous parlerai un peu plus tard. Donc là, je me suis inscrite. Donc, j'ai commencé aussi les chaussettes de hache-trompette. Donc, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui est gratuit, il me semble. Il ne faut pas me tromper. Et moi, donc, c'est ce patron. Est-ce qu'il y a ? Non. Moi, j'ai essayé de le faire avec de la laine que j'avais dans mon stock. Parce qu'il faut faire... Enfin, c'est bien compliqué. Je n'ai jamais fait de chaussettes de ma vie. Je n'ai jamais tricoté de chaussettes. Donc, en fait, il faut utiliser une technique assez particulière qui s'appelle la technique de Judy Baker pour monter le maille. Et moi, je ne savais pas le faire. Donc, du coup, je me suis renseignée. J'ai reparté des vidéos sur YouTube. Et j'ai commencé. Sauf que je me suis dit, il faut deux paires d'aiguilles. Donc, j'ai commencé deux paires d'aiguilles. Mais en fait, je me suis carrément loupée. Parce qu'en fait, il ne faut qu'une aiguille circulaire. Et il faut monter les mailles sur... Donc, on a l'aiguille circulaire. Moi, j'en ai pris deux. Et en fait, il faut commencer à tricoter... A monter huit mailles d'un côté et huit mailles de l'autre côté. Ce que je n'avais pas compris du tout. Donc, du coup, je vais tout redéfaire. Parce que, en fait, c'était juste pour tester, pour essayer de voir la méthode de Judy Baker. Mais pour bien m'entraîner. Maintenant que je sais comment il faut faire, je vais prendre de la belle laine que j'ai dans mon stock. Qu'on m'avait envoyé leur maçoitre pour commencer ces belles chaussettes. Donc là, j'ai fait juste un test pour voir un peu ce qu'il en était. Et voir si j'étais capable de le faire. Donc, normalement, je voulais les faire dans le cadre du cal de mes lignes. Pardon. De Mélina, le petit panda, les douze boutons du or général. Mais je crois que ce cal, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais je crois que je vais l'apprendre. Donc, voilà pour ce qui est des projets en cours. Donc, il n'y en a que deux. Par contre, j'ai pas mal de projets finis. Donc, on va commencer par les projets finis. Donc, on va continuer. Donc, le fameux Charles Pierros de Mélina, le petit panda, dont je vous ai parlé. Au dernier podcast. Donc, il est fini. Ça y est. Pardon. Donc, il est fini. Il est fini. Donc, on voit bien les troutes roues. On voit bien la belle laine qui change de couleur à chaque fois. Donc, il est... Moi, j'ai fait la section la plus courte. Il y a plusieurs... On peut le faire avec de la laine de 300 mètres, 500 mètres. Moi, j'ai fait de la laine de 300 mètres encore. Il m'en manquait un peu pour finir. Du coup, comme il m'en manquait, j'ai dû utiliser une laine différente pour faire la vorture à la fin. Ce qui ne se voit pas, à part si je le montre. Si je le dis, quoi. Mais sinon, ça ne se voit pas. Parce que c'est de la laine rose. Donc, ça se confond un peu avec l'autre rose qui est dans la laine que j'ai utilisée. Donc, le fameux châle pyros. Qui, normalement, faisait partie d'un calme et que je n'ai pas pu finir à temps. Donc, le châle pyros, je vais vous montrer le patron. Mais bon, je ne vais pas m'intermiser dessus parce que j'en ai déjà parlé. Donc, ce châle de Mélina Lutipan-là. Donc, franchement, ces patrons, nickel, hein. Ils sont vraiment bien expliqués comment il faut faire. Il y a des vidéos qu'ils montrent, qu'ils expliquent. Donc, je vous recommande ces patrons. Ils sont, puis si je n'en ai besoin, on peut lui demander. Elle explique, elle aide. Il n'y a pas de soucis pour ça. Après, j'ai fait un snood au coin jersey. Donc, avec de la laine d'Iman que j'avais dans mon spa. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon châle. C'est un gros snood. Qui tient bien chaud au cou, qui est bien enveloppant pour l'hiver. Donc, tout au coin jersey. J'ai utilisé de la laine d'Iman. Je l'ai fait copier en 5. Et donc, le patron. En fait, non. Il n'y a pas forcément de patron. Puisque... En fait, je n'ai fait que du coin jersey. Voilà, mon snood au coin jersey pour l'hiver. Qui tient bien chaud. Un beau rose. Je l'adore. Je ne l'ai pas encore mis parce qu'il fait beau encore. Donc, il ne fait pas vraiment très très froid. Et il est bien chaud. Donc, lorsqu'il fera bien fré, je pourrais le mettre. Donc, en fait, je l'ai... Je l'ai doublé parce qu'il est très très grand, comme vous pouvez le voir. Donc, là, on voit l'envers. Voilà l'endroit. Donc... Il est vraiment très très grand. Donc, du coup, je le retrousse. Ce qui me permet... Voilà, ce qui fait un snood bien bien chaud. Pour tenir bien chaud pour l'hiver. Donc, du coup, j'ai une double épaisseur pour tenir chaud au coin. Donc, je vais me remettre mon châle. Donc, il y en a là. Franchement, ce châle, je l'adore. Je n'arrête pas de le mettre. Il tient bien chaud. Il va un peu avec tout. Parce que la laine est multicolore. Donc, franchement... Et oui, je ne vous ai pas parlé de la laine. Mais je vous en avais déjà parlé dans le podcast précédent, il me semble. Donc, c'est une laine que j'ai eue lors d'un concours sur Instagram. Qu'avait organisé Cocotte Knit. Qu'on peut retrouver sur Instagram. La belle laine qui est venue de Londres. Puisqu'elle est à Londres en ce moment. Elle habite à Londres. Donc, franchement, je l'adore. Une belle belle laine. Donc, après mon deuxième projet fini, ce sont... Ce sont des mitaines que je vais vous montrer. Que j'ai en photo. Parce que je les ai offertes à ma sœur. Donc, c'est des mitaines tricotées en 5. En aiguilles droites, cette fois-ci. Parce que j'ai fait des coutures. Et c'est un patron en fil d'art. Donc, en point jersey. Et c'est un modèle très très simple. Et donc, du coup, il y a une petite boutonnière. Sur le devant. Mais qui est décorative. C'est juste pour décorer. Donc, je me suis régalée à la tricotée. Et en plus, ma sœur était super contente. Puisque je les ai offertes. Lors de notre passage avec mon fils sur Paris. Pour son anniversaire. Qui lui avait été offert par justement ma sœur. Donc, elle était ravie. Un petit clin d'œil. Donc, j'en parle là. Parce qu'elle les a eues. Donc, du coup, je peux vous les montrer. Après, donc, j'ai eu d'autres projets. Que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Parce que ce sont des projets pour Noël. Que je vais offrir. Et donc, qui se trouveront sous le sapin. Le 24 et le 25. Et que comme les personnes à qui je vais offrir. Des beaux accessoires tricotés, tricotés mains. Je sais que souvent, ce sont mes petites souris. Et elles regardent le podcast. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai tricoté. Je vous les montrerai lorsque tout ça aura été offert. Sinon, j'ai réalisé aussi un couvre-mug. Rose. En point mousse. Donc, tout simple. On voit que c'est vraiment simple. J'ai une autour de ma tasse. Et donc, c'est un tuto. Un tuto de mi-sapie rose. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis inscrite à un défi tricot au mois de novembre. qui consistait justement à tricoter ce petit couvre-tasse, ce couvre-mug au point tricot. Et on devait ensuite mettre la photo sur Instagram et sur Facebook. Et obtenir le plus de likes possible. Voilà. Donc, je vous en parlerai après. Parce que ça concernera les concours auxquels j'ai participé. Donc, très facile à tricoter. Je vais faire même pas une journée. On est l'après-midi. Très court. Très sympa. Ça décore les faces. J'adore. Donc, j'ai réalisé ce couvre-mug. Donc, après, j'ai tricoté aussi des pochettes. Donc, plusieurs petites pochettes. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Parce que j'ai offert l'or de Swap. Auquel je participais. Et que j'ai envoyé dans des colliers. Mais j'ai aussi tricoté une petite pochette. Que je me suis gardée. Donc, c'est tout. On me semble que c'est du mouf. Si je ne me tourne pas. Et j'ai rajouté une petite fleur qu'on m'a offerte. Qui a été projetée en rouge. Et du coup, ça finit bien la pochette. Je suis bien contente. Voilà, une petite pochette sympa. Pour mettre quelques petites affaires. Pour le tricot. Tout ça. Voilà. Mais très facile. Ce n'est pas très compliqué. C'est un carré qu'après, on te ferme. Donc, avec des aigus droits. Pas en circulaire, évidemment. Parce que des coupures. Donc, j'ai fait plusieurs petites pochettes. Mais j'ai aussi tricoté des chaussons. Donc, des chaussons. Pas de nom de Noël aussi. Si on se trouve, ça va. Bon, là, je peux vous montrer. C'est parce que la personne qui m'appelle, elle se passe. Elle appelle à laquelle je voulais vous dire. Et donc, j'ai l'impression que le patron, excusez-moi. Je vais le mettre là. Donc, c'est un patron d'Aglaï Laser qu'elle a offert. On peut trouver sur son blog montricotier.com. Donc, on peut la trouver sur Ravelry. Mais elle a un groupe aussi. Elle a un groupe sur Ravelry, excusez-moi. Et on peut la trouver aussi sur Instagram. Donc, Aglaï Laser. Vraiment, c'est des chaussons très, 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 très faciles d'accès. Pour des personnes qui débutent, on peut les faire. Il n'y a pas de soucis. J'ai eu aucun souci. Le patron est très bien détaillé. Il y a du point mousse, du point jersey et des côtes. Je ne vais pas vous expliquer le patron. Il est gratuit, mais bon, après. Donc, voilà les fameux chaussons. Je ne sais pas si vous voyez. Des petits chaussons rouges dans les tons de Noël qui vont être sous le sapin. que je vais offrir. Donc, ils sont très, 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 très faciles. Bon, franchement, j'en suis... Je suis ravie de les avoir cricotés. C'est un beau projet. Oh, j'ai mis 3, 4 jours à les tricoter. Donc, j'ai un peu des problèmes au poignet. Donc, je ne sais pas très très vite. Mais bon, je suis contente. C'est un beau cadeau. J'espère que la personne à qui j'en ai peut-être s'en rappelant. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Puis, je peux faire là. Donc, voilà tous mes projets finis. Il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. J'ai fait aussi un autre couvre-tasse que je vais vous montrer. Donc, je vais offrir aussi Noël. Dans les cadeaux de Noël. Et bientôt Noël. Donc, j'ai fait pas mal de petits cadeaux aux mains. Mais je suis plutôt contente du résultat. Donc, je vais vous parler d'une pochette que j'ai offerte. Je pense que la personne l'a eue. Donc, je peux peut-être vous la montrer. Mais normalement, c'est un swap. Donc, je pense qu'elle m'a dit qu'elle l'avait reçu. Donc, je vais vous montrer. C'est une autre pochette que j'ai tricotée au point mousse. Avec une petite fleur aussi en rouge que j'ai tricotée sur le côté. C'est très sympa. Ça fait un beau cadeau. Donc, voilà pour l'art. Et voilà le fameux couvre-tasse que j'ai réalisé aussi au point mousse. Que j'ai réoffrir à moi. Le deuxième. Je vais essayer. Donc, voilà les différents projets finis. Donc, maintenant, on va passer aux futurs projets. Donc, je me suis inscrite au swap de Melina Lutipanda qui est dans les blocs de Bagenaud. Donc, en fait, c'est un swap qui commence en janvier. Mais on pouvait commencer quelques projets en décembre, là, début décembre. Et il y a différents thèmes pour chaque mois. Donc, ça commence en janvier. Ça finit en décembre. Et par exemple, pour le thème de janvier, c'est vivre le vent d'hiver. Donc, après, on a juste le thème et on peut faire ce qu'on veut. Des accessoires, des bonnets, des écharpes, des pulls, des gilets. On peut faire du tricot. On peut faire du crochet. On peut faire de la couture. C'est pas restrictif. Donc, c'est un calme vraiment ouvert à tous. Donc, là, les inscriptions sont finies. Alors, moi, j'ai commencé. Donc, j'ai fait... J'ai mis une de mes pochettes dans le projet pour le thème du mois d'avril. Tic Tac Projet Express. Tricot rapide. Donc, c'était une pochette que j'ai réalisée encore deux jours, même pas. Et j'ai mis les fameux chaussons d'Aglaï Laser dans le thème bonus. C'est une balade au Canada. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour aller au Canada ? Donc, moi, j'ai mis les petits chaussons. Parce qu'il faut bien ça pour se tenir au chaud le soir, au coin du feu, quand il fait bien froid au Canada. Voilà. Après, donc, du coup, là, je suis en train de faire le fameux bandeau dont je vous ai parlé qui fera partie du thème de janvier. « Vive le vent d'hiver ! » et je vais me faire, en plus, des mi-thèmes. Voilà. Après, en février, il y a un autre thème, coup de foudre, et ainsi de suite, jusqu'en décembre. Et on a des thèmes bonus si jamais il y a un thème qu'on n'arrive pas à faire. Donc, on peut utiliser soit un des thèmes bonus, soit utiliser tous les thèmes et rajouter des thèmes bonus en plus. Voilà. Donc, on a jusqu'en décembre pour tricoter chaque mois un petit projet différent avec un thème bien particulier. Donc, après, je voudrais faire aussi le châle « Psytacos » de Mellina. J'avais commandé parce qu'elle s'est mise en collaboration avec Candy Wool. Donc, Candy Wool, sur son site, avait un petit pochon pour ce cal avec à l'intérieur, donc justement, le patron qui était gratuit et que je me lance pour que je le fasse. Donc, le Psytacos. Le patron, bon, normalement, il est payant, ce patron, mais c'était tout un ensemble. Et dedans, les fameuses laines pour faire ce cal parce qu'il faut de laine. Il y a besoin d'une laine. Alors, attendez, parce qu'il y a besoin de deux échevaux, donc, 100% c'est Mérinos, 400 m, 100 g. Donc, il y a un ton neutre. Donc là, moi, c'est un rose pâle. Et il y a un ton... Il y a un ton, un ollie où c'est un peu mélangé. Il y a du... Là, comme je vais voir, c'est du... On ne voit pas trop à la vidéo. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du rose, du jaune. Ça va faire vraiment un petit Psytacos. Donc, 100% Mérinos. 100 g. Donc, il y a 400 m. Ça se tricote en 2,5, 3,5. Donc, les fameuses laines de Candy Wool. Elles sont vraiment toutes douces. J'adore. Donc, je vais me régaler encore à faire ce beau châle. Il y avait un cale. Moi, je ne me suis pas inscrite pour le faire, mais je me dis que je pourrais regarder ce cale si jamais et puis demander à Mérina si jamais il y a besoin puisque c'est un patron de Mérina, le petit panda. Donc, je me dis qu'aussi, je ferai ça tranquillement après les fêtes parce que j'avais pas mal de petits projets à faire, à offrir. Donc, avec ce petit pochon, franchement, je l'adore. Il est trop mignon avec le petit panda, le petit mouton qui tricote. Trop beau. Donc, voilà. Ça, c'est enfin un petit projet que j'ai aussi. Donc, je compte aussi tricoter mes mitaines. Donc, je vais vous montrer la laine que je vais utiliser. Donc, c'est de la laine bergère de France aussi. C'est de la Shunky Filomèche Colorie Pépite qui se tricote en 6,5. J'ai deux pelotes. Donc, c'est un beau jaune moutarde. J'adore cette couleur. C'est bien doux aussi. Donc, ça va tenir bien chaud. Donc, je pense qu'avec deux pelotes, je peux me faire des mitaines et peut-être une petite pochette ou un autre truc à côté si jamais j'ai des braises de la laine. Donc, laine bergère de France. Donc, ça, ça sera pour faire des mitaines. Voilà. Et après, je vais peut-être faire d'autres accessoires. Puis, peut-être d'autres châles. On verra au fur et à mesure. Pour le moment, voilà. Voilà ce que je voudrais faire. Et puis, peut-être après, d'autres projets. On verra. Je voulais aussi vous parler, avant de vous parler des concours auxquels j'ai participé, des cales. Je voulais vous montrer aussi les mouffées, les petits. Les petits anneaux d'artère. Je vais les chercher et les réaliser. Je vais chercher les petits. Donc, ça, c'est une pochette aussi qu'on a offert. Donc, j'ai l'élu. Excusez-moi pour le bruit. Donc, je mets tous mes petits marqueurs, je les mets là-dedans. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors, si j'arrive à les trouver. Je vais laisser défiler. Je ne vais pas vous montrer. Puis, il faut que je partage. J'en ai tellement que mon ange... Alors, en voilà un. Donc, voilà, on le voit. Avec... C'est un petit gâteau. Donc, j'en ai un comme ça. Après, j'en ai fait aussi sur le thème de Noël que je vais vous montrer. Ils se sont tous attachés les uns aux autres. C'est génial. Donc, on va voir après. Là, j'en ai deux. J'en ai un avec un sapin. Je ne sais pas si vous avez... Un petit sapin de Noël. Un autre... Voilà. J'ai suivi. Je les ai mis un peu sur Instagram. Un autre avec marqué I love my cat. Donc, celui avec le sapin, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est pas de Noël. Voilà. J'en ai un avec un cerf. Et j'en ai offert aussi sur les swaps. Donc, c'est moi. J'ai acheté les petits trucs et puis, je les ai faits moi-même. Je les ai réalisés. Bon, après, je ne vais peut-être pas tous vous les montrer, mais parce qu'il y en a pas mal. Je vous en montrais un autre, peut-être. Je vous en montrais deux ou trois autres. Puis, c'est bon. Parce que j'en ai fait quelques-uns depuis que j'avais lancé un podcast. Je ne l'avais jamais fait. Puis là, je me suis lancée et ça me plaît bien. Donc, je vais vous montrer celui-là avec le petit sapin aussi dans le cadre de Noël. Avec la petite cloche aussi. Il y a celui-là avec le petit papa Noël et c'est sympa aussi. Il y a... Ben voilà, en gros. Là, il y en a un autre avec... Comme je vous ai montré tout à l'heure avec le gâteau. Voilà. Donc, j'en ai fait quelques-uns. J'en suis pas mécontente. Voilà, voilà. Donc, les fameux anneaux marqueurs. Après, donc, je voulais vous parler donc des concours auxquels j'ai participé. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai participé à un défi tricot organisé par... Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait le couvre-bag. Donc, organisé par Miss Happy Rose sur son site internet. Et donc, il fallait tricoter ce fameux couvre-tasse au point de mousse et obtenir... Mettre la photo sur Instagram et sur son Facebook et obtenir le plus de j'aime sur ses photos. Donc, moi, j'ai évidemment lancé des appels sur Instagram, sur Facebook pour obtenir le plus de likes. Et évidemment, j'ai gagné. Donc, j'ai reçu mon lot il n'y a pas très longtemps. Donc, ce concours, en fait, ça permettait d'être élue tricoteuse du mois de novembre. Donc, je ne suis pas mécontente. J'ai effectivement gagné. Donc, du mois de novembre. Alors, j'ai eu deux petits livres de fil d'art. Donc, avec différents modèles pour les enfants. Printemps-été 2016 pour les adultes. Il y a des petits gilets. Il y a des petits hauts très sympathiques pour le printemps-l'été que je pourrais essayer de faire. Et j'ai eu un fil d'art dynamique 50% coton, 50% acrylique. avec des modèles pour les enfants aussi. Et pour adultes. Il y a un peu de tout. Il y a des gilets. Très sympa. Et j'ai eu la fameuse étiquette les défis tricots, tricoteuses du mois que j'ai mis sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Donc, je suis très contente. et j'ai eu aussi des petits anneaux marqueurs que j'ai mis avec mes autres anneaux. J'ai eu celui-là. Un petit oiseau. J'ai eu un petit cœur. un petit oiseau. Et j'en ai eu un autre. Une petite fleur. trois ou quatre petits anneaux marqueurs. Très sympa aussi. Voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir participé. Et peut-être que d'ici l'année prochaine, je vous ferai peut-être ce défi. Parce qu'à chaque fois, il y a des modèles différents à tricoter. C'est sympa. Ça permet de découvrir des modèles tricot. Donc, voilà. Et je remercie tout le monde. Tous ceux qui ont bien voulu participer et me permettre de gagner ce beau défi tricot. Donc, après, j'ai fait j'ai participé à un concours sur Instagram qui est organisé par Trico Edit. Et j'ai gagné. une super laine bleue avec un petit pochon. C'est envoyé dans un petit pochon en lin. Et le laine d'une couleur donc, c'est de la Runtable Yarn Tristan 100% Super Wash No Sport Weight 100 grammes il n'y a pas 100 mètres. Lady Off Lake ça s'appelle. Et elle est douce et elle est d'un bleu. Il y a un peu de bleu foncé, bleu pâle, bleu clair, bleu ciel. Elle est magnifique. Je pense que je vais me faire un châle avec mon écharpe. Je vais voir. Donc, encore un beau projet en devenir. En devenir. Franchement, elle est toute douce. Je suis ravie. Et en plus, du coup, il fallait inviter quelqu'un aussi. Donc, j'avais invité ma soeur et ma soeur, du coup, a gagné un autre écheveau de laine bleu, un peu plus foncé. Donc, elle était aussi ravie et enchantée de son nom. Après, j'ai participé à un concours aussi sur Instagram organisé par l'espace des créateurs et j'ai gagné une carte cadeau Etsy pour aller sur le site Etsy et acheter pour 20 euros. Donc là, je me suis commandé un petit package pour essayer de faire de la teinture sur laine. je devrais le recevoir d'ici quelques temps. j'aimerais me lancer et tester faire des tests de teinture pour voir un peu pourquoi pas si ça me plaît continuer après. Donc, on verra. C'est un petit test. Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler effectivement dont je vous ai montré tout à l'heure les différentes laines bergères de France que je vais utiliser et que je suis en train d'utiliser justement pour tricoter mon bandeau et que j'utiliserai pour faire mes mitaines. Donc, c'est des laines qui m'ont été envoyées par bergères de France pour que je teste leurs laines. Et dans le petit carton qu'ils m'ont envoyé, il y avait deux pelotes comme ça comme je vous ai montré tout à l'heure bergères de France. Les deux pelotes que je vous ai montré que je vais utiliser pour faire ce bleu-là pour faire mon bandeau. il y avait du fil lumis deux petites pelotes lumis coloris beige à tricoter alors je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Si vous avez des idées à me donner puisque je n'ai pas trop d'idées je ne sais pas comment le tricoter. ça se tricote en on va tomber en 5 aiguilles 5 j'en ai 2 c'est du c'est coloris beige argenté très joli aussi. Donc dans le carton ils m'avaient mis leur catalogue bergères avec les modèles les laines voilà bergères de France création 2016-2017 et les fiches le cahier de fiches créatives création 2016-2017 et évidemment tout ça gracieusement je n'ai rien payé du tout donc avec leur modèle facile pour débutants pour qualifier il y a plein de modèles sympas que je vais pouvoir essayer de tricoter donc tout ça pour vous dire que je vais tester leur laine et je verrai un peu comment ça se passe je ferai un article sur mon blog une fois que j'aurai fini de tricoter ces belles laines qui m'ont été offertes gracieusement par bergères de France donc voilà pour ce qui ce qui est des concours oui j'avais aussi participé j'allais oublier j'ai aussi participé à un concours sur Instagram et j'ai gagné aussi de la laine qui est je vais vous montrer j'ai pas mal de projets à faire donc c'est de là Garnsortiment ça vient d'Allemagne et ça se tricote en 3-4 et c'est coloris je sais pas si il y a un coloris il y a pas l'air d'avoir de coloris bon c'est un beau bleu bleu vert toute douce aussi la laine une laine blanche dans la même catégorie à 50 grammes à tricoter en 3-4 aussi et des petits écheveaux avec on voit il y a bleu blanc bleu marine vert et il y en a 4 4 comme ça donc pourquoi pas peut-être faire une chaussette avec je sais pas trop combien il y a de laine dedans mais ça me paraît bien sympathique des belles couleurs aussi donc il faut que j'essaye de trouver des projets pour cette belle laine aussi donc voilà les différents concours que j'ai gagné maintenant on va passer aux cales auxquelles je participe donc je me suis inscrite à plusieurs cales donc tout d'abord sur le groupe les proto-delphi AP donc je me suis inscrite pour faire le cal à Balustache et le cal Motive-toi pour Noël donc A Balustache ça consiste à utiliser la laine qu'on a dans son stache donc la laine qu'on a qu'on a chez nous et qu'on n'arrive pas à utiliser pour faire des petits projets ce qu'on veut en fait on peut tricoter tout ce qu'on veut tant qu'on utilise de la laine qu'on a dans son stache et donc pas de la laine qu'on achète et qu'on n'utilise plus donc donc ça c'est le cal à Balustache et le cal Motive-toi pour Noël c'est un cal qui consistait à tricoter des petits d'accessoires du tricot bain qu'on allait offrir à Noël donc pour les cadeaux de Noël donc sur le cal à Balustache j'ai gagné un patron Delphi donc le col Maa qu'on peut trouver sur Avela après je me suis inscrite aussi sur le groupe le cal des tricotquines donc c'est un cal pour aussi destacher la laine donc ça s'appelle le cal qui destache il fallait faire 5 projets soit châle châle écharpe snood donc moi j'en ai fait 4 j'ai fait mon châle pyros et j'ai fait différents autres projets de snood et justement il m'en reste plus qu'un pour finir ce beau ce beau cal parce qu'il faut en faire 5 en tout et moi j'en ai fait que 4 après je me suis inscrite sur le groupe l'utilisatrice 42 qui a ouvert un groupe aussi et elle a fait un cal aussi pour les cadeaux de Noël donc je me suis inscrite et j'ai mis différents projets cricotés que je veux offrir à Noël et puis finir puis aussi comme je vous ai parlé auparavant je me suis inscrite sur le groupe de Mélina L'Oquipanla donc je m'étais inscrite depuis un moment au cal des 12 petons du art général et puis finalement finalement n'ayant pas j'ai fait que le sur ce cal j'ai mis les fameuses mitaines que j'ai offertes à ma soeur et les chaussons que je viens de faire de ce côté donc du coup je ne vois pas l'intérêt parce que ce cal est fini en mars et je n'aurai pas le temps de faire 12 paires de chaussettes donc du coup j'abandonne un peu je m'étais inscrite dans l'idée d'essayer mais bon on n'y arrive pas on n'y arrive pas on ne va pas persévérer voilà donc du coup elle a ouvert un autre cal donc pour l'année 2017 donc le cal des pelotes qui bagonodent quand les pelotes bagonodent donc qui commence en janvier ce qui se termine en décembre donc je vous ai parlé des différents projets que j'ai déjà inscrits sur ce cal donc il y a une pochette fait main en tricot qui est dans le dans le cadre du thème projet tic tac express et il y a les fameux chaussons que j'ai tricoté que je vais offrir qui fait partie du thème du thème bonus B qu'est-ce qu'il faut pour aller au Canada donc j'ai mis les chaussons devant après c'est donc ça c'est pour tout ce qui concerne les cal après pour ce qui concerne donc maintenant on va passer au swap donc je me suis inscrite au swap de Mélina le petit panda qui s'appelle le swap de Noël donc j'ai fait un petit paquet qui est envoyé donc la personne l'a reçu et moi j'attends le lien avec impatience donc normalement il ne devrait pas tarder à arriver et ce colis on ne doit l'ouvrir que le jour de Noël donc le 24 ou le 25 on doit le mettre sous le sapin et l'ouvrir le jour de Noël donc on aura la surprise donc je voulais remercier Mélina parce que c'était vraiment agréable et j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré préparer ce swap pour une personne que je ne connaissais pas mais qui je pense sera contente du colis que j'ai envoyé et en fait dans ce swap on ne sait pas qui envoie le colis on ne connait pas la personne c'est assez sympa et je fais aussi un échange ça s'appelle l'échange NSP avec Florine qui Floriane Florine Florine je ne me rappelle plus alias deux mains d'idroits donc on a fait un petit swap là avant elle aussi elle me l'a envoyé il n'y a pas longtemps donc je vais vous montrer un peu ce qu'on m'envoyait et je vais vous montrer donc dedans ce swap dedans ce swap il y avait une petite pochette tricotée main avec à l'intérieur des petits sachets de thé j'ai pas encore ouvert un petit gel pour les mains pour se nettoyer les mains des petites pâtes de fruits vous voyez puisque c'est Noël et du nougat donc voilà j'ai pas encore tout dégusté j'ai pas encore dégusté ces beaux ces belles friandises donc ça c'est le swap de Noël et dedans elle m'en fait elle-même une laine qu'elle a teinte elle-même d'un rouge j'adore je suis fine donc voilà elle m'avait fait un homme elle m'a mis ça je crois pas qu'il y a une chose bon c'est pas mal c'est sympa c'est un petit swap bien sympathique et on avait fait un swap aussi parce qu'on fait un swap pour les 4 saisons donc on a fait un swap en octobre et dans son swap elle m'avait mis des friandises et je les ai mangées et elle m'a mis aussi une laine teinte main bleue donc j'ai aussi un beau projet à faire il y a 300 mètres je crois donc je vais pouvoir faire un châle avec une petite pochette qu'elle avait qu'elle avait tricotée qu'elle avait cousue elle-même donc qu'elle a fait une belle pochette rouge j'adore j'aime le rouge en plus voilà donc dedans j'ai mis ces petits échevaux ces pelotes que je garde précieusement pour faire un beau beau un bel ensemble un châle les chaussettes je vais voir voilà donc les différents vous savez un peu tout ce que j'ai fait tout ce que je vais faire prochainement donc c'est un podcast qui est un petit peu plus long que d'habitude parce que j'avais pas mal de choses à vous raconter depuis le temps que je n'avais pas tourné je crois que j'avais le dernier date de septembre donc ça fait 3-4 mois donc j'avais pas mal de choses à vous dire j'espère que ce podcast vous plaira je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre et je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait à vous abonner à ma chaîne à vous abonner à mon Instagram à aller voir aussi mon blog que je mets à jour régulièrement où vous pourrez trouver tous mes petits projets que j'ai tricotés donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin de l'année en famille de fêter un bon Noël je vous souhaite plein de choses plein de beaux tricots que vous vous amusez bien et puis je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous abonner et de commenter ce podcast à bientôt bye